la machine à broyer, boloré. Chaque soir, chaque soir, Quotidien nous met une cible dans le dos. Moi, j'ai appelé Rodolphe Bellemère une fois. Je lui ai appelé. Il y a des journalistes ici qui sont sous protection. Je lui ai dit, je ne sais pas s'il l'a dit à ses journalistes ou pas, tous les soirs, Quotidien explique que CNews est une chaîne raciste, islamophobe, etc. Tous les soirs. Donc, je l'ai appelé. Il est PDG de TF1. Je lui ai dit, M. Bellemère, ça ne peut pas continuer, en fait. Il ne peut pas avoir des journalistes de chez nous qui rentrent le soir avec tout ça parce que Quotidien nous met une cible dans le dos. Mais je trouve qu'eux se sont radicalisés. Ni plus ni moins. Et ça devient la machine à broyer, boloré. Il y a un problème en France. Il y a un véritable problème. Mais le problème, il n'est pas chez CNews, si vous me permettez. Il n'est pas chez CNews. Et dans la maison d'en face, il devrait quand même regarder un petit peu plus près de ce qu'ils disent sur les journalistes et sur notre chaîne qu'ils mettent quotidiennement. Je le répète en danger. Mais ça s'appelle l'extrême-gauche médiatique. Rien que le procédé du magnéto. Je trouve que là, en l'occurrence, Quotidien est un peu à la gastronomie ce que McDo est à la gastronomie. C'est-à-dire au journalisme. C'est-à-dire qu'on fait passer comme ça plein de choses, plus d'informations de mauvaise qualité. Ce n'est pas très sérieux non plus comme travail de journaliste. Ils pourraient faire un décryptage plus complexe. Ça s'appelle de la manipulation. Ils ont perdu le monopole de la soi-disant pensée. Ils en deviennent méchants. Ils perdent leur mère. Oui, je trouve que là où vous avez raison, c'est que moi, je veux évidemment la fermeture d'aucun média. J'ai dit ce matin, je suis abonné à Mediapart. Je paye. Et mes confrères, surtout qui continuent de travailler. L'ARCOM, je pense qu'elle est dans un jeu politique aujourd'hui. Elle répond avec subtilité comme toujours dans ces milieux-là à l'injonction du Conseil d'État. Voilà. Et après, tout ça va avancer tranquillement. Elle ne peut pas faire autrement à l'ARCOM. Il y a un arrêt du Conseil d'État. Oui, mais bien sûr. Non, attends à l'ARCOM qu'on repose. Alors manifestement, je croyais que c'était un organisme indépendant d'ailleurs, l'ARCOM. Mais le Conseil d'État, manifestement.